On commence cette émission avec Martial Bellon, un visage pas forcément encore très connu du grand public. Vous êtes présent pourtant depuis 5 mois maintenant. Ce début de saison qui commence, c'est l'aboutissement de tout le travail de fond qu'il a fallu faire depuis plusieurs mois. C'est l'aboutissement de 4 mois de travail intense avec mes collègues du directoire et les commissions que nous avons créées. Nous avons beaucoup travaillé sur la gouvernance pour apaiser le club après la crise que tout le monde a connue au cours du premier trimestre. Ensuite, nous avons beaucoup travaillé pour hausser le niveau du budget sponsoring. Nous avons effectivement eu des résultats encourageants parce que nous avons réussi à désencadrer partiellement notre base salariale. Et enfin, nous avons beaucoup travaillé avec Fred Sarr, Jérôme Brunstil et tout le staff sportif sur la constitution de la nouvelle équipe. Les résultats depuis le titre de champion de France en 2005, la Sega a eu du mal à conserver son starting, à jouer régulièrement au haut du palier. La dernière saison avec une 13ème place a été assez décevante. Quels sont les objectifs du coup de la SIG version 2010-2011 ? Je considère qu'un club qui a des champions de France comme la SIG, il y a seulement 5 ans, a des devoirs. Des devoirs de rester parmi les meilleures équipes du championnat. Cette saison, nous nous avons fixé comme objectif sportif aux joueurs une place dans les 8 premiers, le top 8, afin de jouer les play-offs et éventuellement une compétition européenne. Et également une qualification la semaine des arts au mois de février. Le bon coup des transferts de cet été, c'est le retour du trio de champion de France 2005, Emmerick Jeanneau, John McCord, Ricardo Greer, ça c'est le bon coup dont vous êtes fier cette saison ? Le beau fier n'est pas adapté, ça fait sens en quelque sorte. C'est vrai qu'Emmerick Jeanneau qui avait terminé son contrat avec Will Urban a été le premier à nous faire confiance dès le début du mois de juin. Ensuite, durant l'été, John McCord qui souhaitait quitter Limoges et il y a deux semaines, Ricardo Greer. En reconstituant ce trio qui a fait partie de l'équipe championne de France, je n'affirme pas et je ne prendrai surtout pas le risque de dire que nous serons champions de France cette année, mais nous sommes attachés à l'état d'esprit de ces joueurs, aux valeurs et à l'image qu'ils véhiculent. Justement, même si ce début de semaine est un petit peu compliqué, vous êtes toujours à la recherche d'un joueur, il y en a un qui est parti de manière un peu précipitée, vous souhaitez vraiment donner un état d'esprit vraiment particulier à cette équipe ? Alors, il est évident que la dernière semaine a été mouvementée à la SIG, tout le monde le sait. Moi, j'ai beaucoup vu les joueurs, j'ai notamment eu un échange approfondi avec eux au milieu de la semaine. Je crois qu'il y a un état d'esprit de gagnant dans cette équipe, moi je leur fais confiance, ce sont tous des gars de qualité et pour avoir appris à les connaître au cours de ces dernières semaines, c'est vraiment des types bien, ils en valent quoi. Terminé, dernière question, le Racing Football, lui, va pas très mal, il est englué en national, ne montra vraisemblablement pas cette saison. Est-ce que le malheur des uns fait parfois le bonheur d'un autre ? Est-ce qu'il y a une place à prendre vraiment tout en haut du podium du sport strasbourgeois ? Vous savez, je crois qu'il ne faut pas comparer, je suis comme vous un sportif, et ce qui arrive au Racing me peine comme tous les sportifs de Strasbourg. Par contre, on est dans un environnement où, je ne sais pas ce qu'on appelle la glorieuse attitude du sport, nous avons fait le nécessaire pour que l'équipe soit la plus compétitive possible. Maintenant, c'est le terrain qui parle. Merci beaucoup et bonne saison, Martial Vélon, pour cette première à la tête de la SIG. Merci.